Donc si quelqu'un a son projet de société, il réalise ce projet et il s'efface. Donc on n'a pas le droit de nous dire que quand on a des mandats, qu'on réfléchit à comment on va se faire rééler. Mais il y a déjà eu un exemple. Personne n'a imposé le mandat unique au peuple béninois. Jusque là, ce n'est qu'à l'étape d'un projet de révision. Le débat que je suis, on va allègrement vers l'imposition de ce mandat. Si vous voyez ceux qui défendent ça avec acharnement, je n'ai pas encore vu le président Talon lui-même monter au créneau pour dire que c'est un mandat unique, je l'impose. Mais même si l'argent circule, le mandat unique ne passera pas. Ça, vous pouvez l'écrire. Mais aujourd'hui, le Parlement à l'aide d'être monocolore, monsieur le Président. Non, le Parlement monocolore, ça, c'est connu. Mais le syndicat n'est pas monocolore. Et ce n'est pas le syndicat qui vote la loi. Ce n'est pas le syndicat qui vote la loi. Le vote ne s'arrête pas au Parlement. Il faut le suffrage populaire. Il faut le référendum. Et c'est là où nous allons nous retrouver côte à côte sur le terrain. Vous savez comment ils sont élus. Donc, les gens, on n'est pas trop loin des élections. Il faut faire plaisir au président Talon. Donc, il faut l'encenser. Même si ce qu'il dit, ce n'est pas bon, il faut aller dans ce sens-là. Mais si on doit faire un mandat unique, pourquoi on ne peut pas imposer ça aux députés aussi ? Il y en a qui sont déjà revenus six fois ou cinq fois. Ensuite, il y a quand même des clauses constitutionnelles auxquelles on ne peut pas toucher. Mais si on doit parler de mandat unique, parlons de l'âge. Parce qu'on a dit, pour accéder à la fonction, c'est une fonction prestigieuse. Il faut 40 ans et 70 ans. Mais ramenez-nous alors l'âge à 25 ans et à 50 ans. Parce qu'à 30 ans, je ne connais pas votre âge, mais vous pouvez valablement aussi diriger. J'ai vu Sankara. Il a fait mieux que la plupart qui ont eu 50 ans, 75 ans. Et ce n'est pas pour rien qu'il a été égouillé. Dieu donnez le cause, nous allons certainement revenir sur la réforme politique et institutionnelle. Julien Oussou, première escale après son jour, comment vous appréciez déjà le mode de gouvernance ? Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Alors, disons que dans un premier temps, on se rend compte qu'il y a une équipe, une nouvelle équipe, qui est dans un style, disons, de gestion des affaires, qui se démarque un tout petit peu de ce que nous avions eu pendant 10 ans. Voilà, pendant 10 ans. Ça, c'est déjà un fait. Mais il y a une difficulté qu'on a ou non pour analyser 100 jours. Ça aussi, il faut l'évoquer. Et donc, de temps en temps, moi, je fais un peu de précaution, parce que nous avions connu, par le passé aussi, des 100 jours. Je veux dire, les 100 jours après le 6 avril 2006. Et ça, la suite, nous a démontré que les 100 jours ne peuvent pas vraiment d'apprécier ou d'opiner sur de quoi sera fait les autres jours du mandat. Mais cela dit, il y a assez d'actes qui ont été posées. Et je suis d'accord avec l'ESG. Effectivement, il y a eu des signes de courage dans un certain nombre de décisions. Donc, du courage politique. L'ESG les a évoqués, les préfets qui ont été nommés, les décrets pris par l'ancien régime qui ont été retirés, des nominations, donc, déjà opérées, qui ont été annulées, ça, il faut mettre ça à l'actif du gouvernement actuel. Quand on évolue, on peut prendre 100% et on se rendra compte de ce que c'est normal dans une rubrique. Surtout au Bénin où les actes que pose le pouvoir, où tout pouvoir sont vraiment analysés à la loupe, il faut se rendre compte de ce que l'on puisse apprécier diversement. Moi, de mon point de vue, si je prends l'aspect des réformes, à l'étape actuelle, je m'inquiète d'une chose, je m'inquiète simplement du fait que le débat n'est pas vraiment commencé encore. Parce que dans une démocratie, pour qu'elle vive une démocratie, il ne doit pas avoir un temps pour le débat, mais il doit avoir du débat tout le temps. Et donc, je ne reproche rien, disons, à l'option ou à la démarche. C'est cohérent avec les promesses du président. Il a dit que je ferais des réformes et puis très vite, un mois après une commission, la commission a déposé un rapport, c'est l'avis de la commission, mais devait s'enclencher, ou même pendant les travaux de la commission, on devrait avoir un moyen de discuter des questions. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression personnellement qu'on s'était préparé, disons, à nous lancer dans ce débat-là. Parce que, deux exemples, aujourd'hui, il circule sur l'Internet le rapport, mais une partie du rapport, disons, la partie blanche du rapport. Les années qui regorgent d'assez d'informations pour nous permettre de travailler ne sont pas disponibles. Il y a des points, disons, de la mission de la commission qui existent, donc, parce qu'il était conseillé, la mission devra aussi sortir un projet de révision de la commission, qui a été, j'ai appris, réalisé aussi. Mais ça ne circule pas. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas l'information pour nous permettre de commencer par nous préparer sur ce débat ? Puisque le débat, qu'on le veut ou non, aura lieu, ce ne sera pas un débat de juriste, ce ne sera pas un débat de s'instruire. Donc, c'est un aspect de la chose. Je me dis, et ça, ça rejoint, disons, un autre aspect de l'analyse qu'on peut faire des 100 jours, c'est la difficulté qu'a le pouvoir actuel à organiser sa communication pour assurer notre information, l'information du citoyen. La communication, certainement, on va y revenir. On revient un peu sur les constats, M. Locossu. Est-ce que vous avez eu l'impression, durant ces 100 premiers jours, qu'il y a eu... Est-ce que vous avez perçu des signaux de la rupture annoncée ? Bon, il faut être honnête. C'est une question d'honnêteté intellectuelle. Je ne vais pas faire la fine bouche. Je ne suis pas venu pour faire le panéguérique d'un système. qui, apparemment, ressemble au système que nous venons de quitter. Parce que les nominations sont faites en catimini. Et il y a un déficit criard de communication, si même on doit y revenir. Ensuite, le peuple, on a comme l'impression qu'on est déconnecté du peuple. Les souffrances de la population. Les gens crient. L'économie ne circule pas. Les gens, à peine, des citoyens mangent une fois par mois. Et vous voyez que, dans ce contexte, on met en place une commission et on donne 500 millions. Mais ça nous donne de l'eau dans la bouche. Et nous allons revenir. Ce n'est pas parce que le président nous fuit, parce qu'il, jusqu'ici, ne devait pas nous recevoir, parce qu'on n'était pas en première loge. Vous avez demandé à être reçu, M. Le Cossou ? Non. Moi, je ne commande pas. Les gens qu'ils reçoivent, ils savent. Les gens qu'ils nomment, ils savent. Et les nominations aussi sont faites en catimini. Et il n'y a pas une petite enquête de moralité pour placer les gens. Mais on ne peut pas placer des gens qui ont des tâches, qui ont des problèmes. Même s'ils viennent se justifier, ça n'enlève pas le péché. Il y a un péché originel. Alors, donc, moi, je crois... Moi, je ne demande rien. J'ai vu d'envoi un des journaux ce matin, le baradage, un machin, à quand... À quand le tour de Icord, le Cossou, pour les nominations de syndicalisme. Moi, je ne sais pas si les autres sont preneurs pour quelque chose. Moi, pour le moment, je ne demande rien. Nous avons des enfants. Moi, j'ai fini, je suis retraité. Au nom des retraités, ils acceptent. Ça, c'est leur problème. Ça veut dire que vous n'allez pas accepter en ce temps ? Non, moi, je n'accepte rien. Sur le plan politique, je ne veux rien. Qu'ils entendent bien. Qu'on ne me propose rien. Je ne suis pas dans ce schéma-là. Donc, je suis là pour défendre les intérêts matériels, professionnels et moraux de travail, jusqu'au temps où je vais finir mon mandat. Alors, donc, les comptes rendus du conseil des ministres, c'est laconique. On est habitué à quelque chose, même si c'est mauvais. Mais quand ils ont pris 5 millions, qu'on a distribué à des individus, mais... 5 millions, c'est 100 millions. 500 millions, plutôt. Mais même si le président Talon a beaucoup de chances de réussir, s'il regarde derrière, parce qu'on a comptabilisé des erreurs. Aujourd'hui, nous sommes en train de comptabiliser à la boule du travail ces points positifs et ces points faibles. Et le départ, il y a beaucoup de faiblesses. Parce que 500 millions, mais ça peut faire quelque chose. Ce n'est pas... Ceux qui sont venus m'ont dit, j'ai appris que si c'est des experts de l'extérieur, il y a un carré de charge. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a improvisé. C'est gré à gré, ça. Et des gens ont pris ça, des gens qui ont défendu des idées. Mais sur le plan éthique, sur le plan de la morale, ça nous pose, nous, des problèmes. Et le projet qui est fait ne doit pas être caché. Qu'est-ce qu'on veut cacher au peuple ? Donc, on ne peut rien imposer, même si vous défendez que rien n'est encore imposé, mais toujours est-il que quelque chose se cuisine. Et nous avons un parlement monocolore. Et ce n'est pas le changement des institutions, la nomination des gens, si ce n'est pas des gens de camp, si ce n'est pas des gens de... si ce n'est pas des personnalités fortes qui peuvent afficher à tout moment leur indépendance, mais on est toujours redevable à celui qui est là. Nous avons vu les institutions dans le passé. On a vu ce qu'elles sont devenues. Et on a même vu, et ça a peut-être déjà commencé, des décisions de la Cour constitutionnelle qui ont été foulées au pied. Et on est dans le... J'ai suivi un débat hier concernant un de vos collègues qui a été relevé de ses fonctions. Mais si on expliquait correctement les choses au peuple, on aurait dû comprendre. Ce n'est pas quand la Cour a rendu une décision qu'on va nous dire qu'on lui reporte des fautes graves. Mais cette hack-là, qui est là depuis 10 ans, les gens ont toujours bien fait. Quelles fautes graves a-t-il commise ? Donc moi... Dites-nous, M. Le Cossot, est-ce qu'il y a des signaux forts aujourd'hui ? Durant ces 100 premiers jours, est-ce que vous avez perçu des signaux forts de rupture annoncés ? Non, quand vous parlez de rupture, la rupture, c'est comme mettre de côté tout ce qui a été fait de mauvais dans le passé. Mais si je vois que sur ce registre-là, des gens font des copies, mais moi, j'ai des inquiétudes. Donc, les critiques que nous faisons, le Parlement est ce qu'il est. Il y a des syndicats qui sont des ONG, la société civile, n'en parlons pas. Bon, je connais bien la structure qu'il représente. Le Wannef-Evéné ? Oui, mais il y a des ONG, des sociétés civiles, mais c'est comme des océans. On ne sait où ça finit. Mais nous, nous dirons toujours la vérité. Moi, je dirais toujours la vérité. Et la vérité, c'est quoi ? La vérité, c'est ce qui ne va pas. Comment faire pour aider notre pays à avancer, à sortir de l'ornière ? On ne peut pas, après 5 ans, dire qu'on est revenu encore en arrière pour 20 ans. Donc, la vérité, c'est le courage de dire avec politesse et grand respect ce qui ne va pas. Et selon Dieu Donné-Locosu, il n'y a pas des signaux forts de rupture. Non, moi, je... Bon, j'ai cité quelque chose qu'on a rapidement fait. Ça, c'est déjà un bon pas. Mais on ne peut pas comptabiliser cela pour dire que tout est bon. Parce qu'il y a le panier de la ménagère, les travailleurs de l'OCBN. Il y a un grand problème là-bas. Alors, donc, il y a des problèmes des travailleurs. On n'a pas encore rencontré le chef de l'État pour lui dire notre vision de la rupture ou du nouveau départ. certainement que le chef de l'État se prépare à vous recevoir à Dieu Donné-Locosu dans les tout prochains jours. Julien Oussou, durant les 100 premiers jours, est-ce que vous, vous avez perçu quand même des signaux de rupture annoncés ? Alors, la question, y répondre, est relativement... n'est pas simple. Vous voyez ? D'abord, parce qu'on peut dire qu'il y a des signes de ce qu'une manière de faire relativement différente s'installe. Mais quand on se met dans le contexte de tout ce que nous attendions, d'accord, là, on ne commence pas à nuancer. En fait, les attentes étaient d'un tel niveau qu'on était aussi à même d'espérer qu'en 100 jours, on devrait marquer plus la rupture pour nous permettre de nous convaincre de ce que, avec cet élan, même si ça devrait faiblir, on va là, ça ira quand même loin. Mais c'est comme si l'élan, l'élan qu'on a attendu... Et ça aussi, il ne faut pas, disons, il ne faut pas le nier. C'est lié à notre perception de ce qu'un mandat ou de ce qu'on peut venir régler. Les problèmes étaient énormes. Et donc, de ce point de vue, il y a des signaux que moi, j'ai noté, on en a cité, des actions, effectivement, positivement appréciées, mais d'autres, négativement appréciées. Pour moi, c'est déjà, disons, des signes qu'il faut prendre en compte mais comparé à ce que nous attendons, comparé à ce que nous attendons de ce régime pour le mandat, peut-être que l'élan aurait été plus fort pour nous permettre quand même de garder une dynamique plus forte. De toutes les façons, nous avons le temps. Et comme je l'avais déjà, j'avais déjà eu à l'expliquer ici, nous sommes dans des structures et dans des organisations qui veulent suivre vraiment à la loupe, disons, ce mandat, puisque nous avons conlevé au nom des documents écrits qui sont comme des promesses qui nous ont été faites avant d'accéder à ce poste et nous sommes mobilisés pour les suivre et pour dire de façon claire qu'est-ce qui devrait être non seulement du respect de ces promesses, mais de la qualité des réponses qui sont apportées aux préoccupations qui sont les nôtres. Vous savez, chaque corporation a ses préoccupations spécifiques, mais en plus de ça, il y a les préoccupations générales du citoyen lambda. Et donc, de l'opposition, il y a quelques signes, mais peut-être pas à la hauteur de ce qu'on espérait, sinon de l'élan qu'on aurait aimé sur ces 100 jours pour permettre de voir vraiment la dynamique s'amorcer. Mais on reconnaît aussi que 100 jours, c'est peut-être trop peu pour apprécier, mais c'est suffisant pour donner. Julien Ossoujourez, toujours avec vous, vous avez évoqué tout à l'heure la question de la communication, mais à ce niveau, il y a quand même une rupture seulement. Reste à savoir si c'est dans le sens positif ou si c'est dans le sens négatif. Vous voyez, il faut le dire, effectivement, peut-être que sous le régime passé, on était dans de la surcommunication. Mais quand vous savez ça, et vous savez ça, vous devez prendre, disons, le volet de la communication, vous ne commencez pas à la cure automatiquement. On peut le dire ainsi. De toutes les façons, il se passe qu'aujourd'hui, la communication n'est pas organisée de façon à ce que nous soyons informés. Et de là en plus, telle qu'elle est organisée, nous ne pouvons pas de suivre véritablement les choses. Il y a des promesses qui ont été faites sur lesquelles nous ne pourrons pas vraiment, disons, nous opiner si on ne communique pas sur ce qui est fait. Je prends l'exemple. Il nous a été promis, mais sans avoir mis la précision que c'est après un temps donné qu'on va le faire. Il nous a été promis, il a été promis, le président l'a dit, que cet impôt, on pourra à cet impôt par appel. Cela suppose simplement qu'on puisse organiser l'information autour pour nous permettre de savoir que c'est fait ainsi. Des appels à candidature. À candidature. Pour nommer des cadres. Pour nommer certains cadres sur les régies financières et autres. Ça a été fait, mais sans ça. Et au-delà de ça aussi, qu'on le veuille ou non, comment nous on saura que la rupture est en train d'être faite avec des gens, ce qui ont des casseurs ou qui ont des dossiers non vidés, si on ne donne pas l'information par la source ouverte et à temps réel de qui est-ce qui est promu à telle et telle façon. C'est essentiel. C'est essentiel. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'il y a moyen à faire. Quand je dis le chef de l'État, il est devenu désormais une personnalité publique. Une institution. Publique. Même son congé, même quand il va en congé, on doit le savoir. Parce que nous sommes les citoyens de ce pays. Moi, toujours personnellement, j'ai été choqué d'apprendre des sorties du chef d'État mais pas des sites d'autres présidences. Parce qu'on est connecté et c'est d'autres présidences qui donnent l'information que notre président reçoit. Même si c'est dans son week-end qu'il y va, quand même, la communication devrait assurer que nous soyons informés que notre président est là-bas. Sinon, les autres ont su et ont mis sur le site et ce n'est pas eux que nous sommes informés. Donc, sur le plan de la communication, il y a quand même quelque chose. Alors que, dans une démocratie, la CA, l'information est fondamentale pour soutenir aussi la participation du citoyen. Et aujourd'hui, il ne peut pas faire autrement parce que les régimes passés n'ont pas eu le même contexte. Aujourd'hui, on est dans un système où il y a les réseaux sociaux qui sont en train de faire un travail énorme d'information. Donc, ne pas organiser l'information. Cela fait que les informations qu'on devrait avoir ne peuvent pas circuler d'abord en rumeur avant de se confirmer. Et ça, ce n'est pas bien pour une nation qui veut vraiment on laisse place qu'on le veut ou non à de la manipulation de l'information, à de la circulation des rumeurs et aussi on donne du travail à certains qui fomentent ou qui, disons, manipulent l'information. Et sur ce plan, beaucoup l'ont reconnu. Apparemment, le régime même ne le reconnaît pas encore. De mon point de vue, on a eu des échos de ce que ce n'est pas encore vu. mais ils sont obligés de nous écouter et d'écouter que nous voulons plus d'informations pour pouvoir contribuer, opiner sur les actes. Et c'est utile, ce sera nécessaire même pour la réussite de leur mission. Dieu donné le cause, est-ce que cela est déjà suffisant pour qu'on parle d'une gestion dans l'opacité ? Oui, c'est une opacité, une opacité totale par rapport à l'information. Il a bien décortiqué le phénomène. Alors, pourquoi on a une direction des médias et on dit qu'on envoie des informations dans les boîtes des journaux ? Mais tout le monde ne lit pas les journaux. Tout le monde veut avoir l'information brute. Et les WhatsApp sont des relais, des rumeurs. Et c'est quand j'ai écouté un débat sur la communication du chef de l'État. On a dit qu'il est un excellent communicateur. Mais il n'a qu'à faire attention. Apprenez que tout flatteur ne vit qu'au dépend de celui qu'il écoute. Donc, les gens qui sont facilement entéris à des postes, ils ne peuvent que dire ce qu'ils disent et ne pas voir la réalité en face. Mais, nous avons une direction des médias. C'est ce que les autres ont fait. C'est ça qu'on veut corriger. Qu'on corrige ça dans le bon sens. Le peuple a besoin d'être informé. Mais, on sort le nom d'un cadre qu'on a élu et des gens trouvaient qu'il a des tâches. Si on avait fait des enquêtes, on avait dit et moi, je connais des ministres, au moins un, qui n'est pas propre dans le système. S'il s'était rapproché de moi, je lui ai apporté au moins des éléments de preuves pour dire voilà ce qu'il a fait. De quel ministre parlons-nous ? Non, je ne vais pas vous créer de problème. Non, ce n'est pas de problème puisque vous avez des preuves. Non, mais, tout à fait. Mais, il y a des anciens collaborateurs de Kérékou. Vous, vous scrutez. Et, les gens en ont parlé. Les gens ont cité. Donc, ce n'est pas à moi de réciter. Donc, puisque moi, j'ai travaillé dans une structure où nous avons été grugés. on a eu des faux documents sur des parcelles. Alors, donc, moi, je crois que nous sommes tous des Béninois. Nous, nous connaissons, on est tous dans le même tournant. Mais, si tu es bien, les gens diront que tu es bien. Le Béninois n'est pas méchant. Donc, il y a des choses sur le plan de la communication qui ne sont pas vraiment bien. Et, je, je souffre quand je vois l'excellent Koupaki, l'ancien premier ministre, ministre d'État, réduit à la lecture. Mais, un simple, le secrétaire géant du gouvernement peut dire ce qu'il dit là. Ce n'est pas le rôle d'un ministre. Il vient, il fait un machin laconique et il se retire. Moi, je vais le rencontrer, je vais le lui dire. C'est un ami. Il n'est pas interdit d'avoir des amis. Mais, depuis qu'il est là aussi, on ne se voit plus, on ne s'appelle plus. Mais moi, je trouve que leur communication, même si l'autre péchait par excès, ce n'est pas bon. le président, dès sa prise de pouvoir, dès son élection, disons-le, a mis l'action sur la compétence pour être le critère principal de nomination, peu importe la coloration politique. Mais aujourd'hui, nombreux sont ceux-là qui estiment qu'il n'y a que des combattants de première heure qui sont bien positionnés. Et puis, d'autres estiment même qu'il y en a qui se retrouvent à des positions où on ne devait pas les retrouver. Bon, je crois que c'est peut-être parce qu'il y a un désert de compétences. Et les premiers, ceux qui sont montés à première loge, qui l'ont soutenu, qui ont mouillé le maillot comme ils le disent, c'est eux qu'on est en train de positionner sans appel d'offre. Appel à candidature. Sans appel à candidature. Alors, alors, donc, moi, je crois que si on avait un chronogramme, parce que quand vous parlez de trois mois d'évaluation, c'est difficile parce qu'on va en ordre et en désordre. On ne suit pas une chronologie. À tel moment, je dois faire ci. À tel moment, nous devons faire ci. Bon, le courant, on l'a dit 1er octobre. Il n'y en aura plus. Ça, c'est un effet d'annonce pour le moment. Le délestage. Oui, le délestage. Fin octobre, pour faire plus préciser, d'accord. OK. Alors, donc, ce que vous dites, les compétences, il y en a. On a relevé des gens, peut-être qu'ils ont eu tort de faire campagne pour le Yovodévi, pour le blanc. Donc, c'est des gens aussi compétents. Les compétences, il y en a dans tous les camps. Encore que je nuance, parce que ceux aussi qui sont restés, ils sont restés pendant 10 ans, celui qui vient, il doit venir avec son équipe. C'est aussi une affaire de confiance. Il ne faut pas placer pour placer. Aux États-Unis, lorsque un chef d'État est élu, il revient avec son équipe. Mais le truc, c'est que d'autres dénoncent le fait que certains se retrouvent à des positions où il ne devait pas être l'homme qu'il faut à la place qu'il faut s'effouler au pied. Là, je suis totalement d'accord avec vous. Bon, comme, c'est 5 ans, non ? Il dit qu'il va faire 5 ans et il est un gagneur, il n'échoue jamais. Peut-être, dans un an, tout ce que nous disons, il écoute. Attentivement. S'il n'écoute pas, l'ancien chef de l'État, lui, il écoute. J'ai fait une émission la dernière fois, il m'a appelé pour dire que c'est bien fait. Bon, donc, le président aussi écoute ou bien son responsable à la communication doit écouter et lui dire les critiques qu'on lui fait. Ce n'est pas pour mentir sur le compte de celui qui est là. Ce n'est pas pour dire que tel journaliste aille, vous en veut. Non. Nous voulons que le pays avance. Et je vous félicite, je vous remercie parce que vous êtes venu compléter le Canal 3. Mais aujourd'hui, j'apprécie beaucoup les débats à l'ORTB. Hier, ce n'était pas comme ça. Donc, moi, je pense que au niveau de la communication, il y a beaucoup de choses à faire et si on faisait des appels à candidatures, même si c'est ces hommes, ils ne sont pas tous propres. Il y a des gens qui ont de mauvaise santé. Alors, Julien Ossou, cette affaire de compétences amoncées aujourd'hui, est-ce que cela suit véritablement ? Vous savez, de toutes les façons, je me rends aussi compte que le chef de l'État doit avoir la latitude de composer son équipe. Je me rends aussi compte des difficultés qu'on pourrait avoir en trois mois d'être sur plusieurs fronts et de régler tout, disons, comme cela se doit. Mais il est important et c'est ça qu'on doit, parce qu'il a promis la rupture. Cela voudrait dire que dans sa stratégie aujourd'hui pour nommer ou proposer des noms, il doit quand même permettre à ce que quand les noms finiront par sortir, disons, par décret ou je ne sais, qu'en regardant ces noms, on se rende compte que, ok, on peut espérer quelque chose. Sinon, les premières difficultés, au lieu de les lier, disons, à la matière ou à la question en jeu, on va les lier à la compétence envoyée à ces niveaux-là. Et ça, ce ne serait pas très utile. Quand on écoute après, après coup, disons, les arguments, les arguments de ceux qui viennent expliquer pourquoi on n'est pas déjà allé et pas rappel à la candidature, on peut bien comprendre. Est-ce qu'en trois mois, on peut déjà, on laisse les anciens, on enclenche un processus d'appel à la candidature, on sait le temps que ça devait prendre, il faut une équipe pour sélectionner tout ça. Est-ce que c'était possible pour un départ ? C'est-à-dire que pour les trois mois ? Non, je ne vous arrête pas. Parce que pour la réforme de la Constitution, les gens ont eu un mois. Donc, en un mois, on peut bien faire ça. Et, je viens, je viens, pour ne pas oublier, mais, si on faisait des petites enquêtes, il y a des erreurs qu'on peut éviter. Mais, celui qui a présidé le machin du concours frauduleux, la commission, son enfant aussi est lauréat, a réussi au concours frauduleux. C'est après ça qu'on l'a dégagé. Et, c'est nous qui avons soufflé ça à quelqu'un. Bon, on ne m'en dit pas à la suite qu'il avait déjà expliqué au président de la République qu'il aurait que son enfant aussi est dedans. Même si c'est le cas, si moi, je suis chef d'État, même ministre, en entendant cela, on ne devait plus lui faire cette promotion-là. mon propos n'est pas sur l'enquête de moralité ou l'enquête du passé. Mon propos, c'est sur pour l'expérience que j'ai, on élabore peut-être le thème de référence pour celui qu'on veut recruter, le cahier de charge, tout ça, on lance, donc on fait une période de publication, les gens déposent le dossier, on amène, on constitue un comité, on fait un jury pour aller apprécier, et puis on passe les étapes avant de dire que c'est tel que nous avons retenu. Et donc, je veux dire, pour la flopée de postes qu'on devrait pouvoir par appel à candidature, je me dis, est-ce qu'en trois mois, on aurait déjà fini le processus pour qu'on puisse... Ce qui a manqué, c'était cette communication de départ pour dire voilà la stratégie que nous voulons utiliser. Et donc, nous, on croyait que les premières nominations devaient être après. Je veux dire, pour les postes déjà ciblées pour être pourvu par appel à candidature, tu devrais l'être. Et c'est comme je dis, mais de toutes les façons, ça demeure une promesse sur laquelle nous tenons et nous voulons voir cela parce que c'est important que les gens y viennent en recevant comme une feuille de route pour savoir je suis arrivé là par compétence, il faut que je démontre que j'ai les compétences avant d'arriver à ces niveaux-là. Et donc, de ce point de vue, il faut aussi, même après ça, j'ajoute, disons, la position du SG, il faut qu'il y ait... Les enquêtes de moralité ? Les diplômes peuvent être là, mais la moralité peut ne pas suivre. Et c'est en cela qu'une première diffusion comme on fait, comme une publication de liste initiale pourrait permettre aux citoyens de dire, même si on devrait le prendre, prenons telle précaution parce qu'il y a eu par le passé de tels aspects. Ça pourrait avoir l'avantage d'impliquer le citoyen lambda dans, disons, la gestion des affaires de l'État. Et ça, ça ne sera qu'utile pour le pays et pour l'amélioration du processus. M. Le Cossou, à vous entendre, on a l'impression que vous avez eu beaucoup de grèves, vous avez noté beaucoup de grèves contre ce gouvernement déjà au niveau des 100 premiers jours, mais durant cette période, on ne vous a pas vraiment vu, vous et vos compagnons, je voulais citer les responsables des confédérations syndicales, une trêve sociale, M. Le Cossou, en attendant d'être reçu d'abord par le chef de l'État, c'était une trêve sociale ? Non, une trêve sociale, ça n'existe pas dans le jargon syndical béninois. Donc, il faut l'écarter, le président n'a pas oublié, s'ils ont de l'argent pour payer chichement des gens riches, nous, nous allons venir. Ils trouveront l'argent pour payer. Sinon, les premières salles vont partir de la boue du travail parce que nous avons connu beaucoup, on s'est beaucoup sacrifiés, on a eu beaucoup d'humiliers, on nous a dit même au temps fort de la grève que nous sommes allés le rencontrer à Lomé pour lui prendre de l'argent. C'était pas le cas ? Non, lui-même il vit, non ? Si on est allé le voir à Lomé, ça, je n'oublie pas, on a beaucoup souffert. Et, les partis politiques qui se sont alignés aujourd'hui en colonne couvrés pour prendre le train de nouveau départ ou de la rupture étaient là en dehors du parti communiste que je cite. Les militaires ont débarqué là-bas. Je le redis, je vais le redis parce que c'est nous qui avons souffert. Mais, donc, si vous ne voyez rien poindre, ici, c'est une tribune où je parle. Il a des gens qu'il a placés pour écouter et lui faire le compte-rendu. c'est déjà des signaux forts que nous sommes en train de lancer. Donc, quand nous allons le rencontrer, on ne se lève pas pour faire de n'importe quoi. Nous sommes des gens respectables et il a su une fonction qui n'est pas facile que nous devons respecter aussi. Donc, dès que nous allons le rencontrer, nous allons lui dire notre vérité. Dire la vérité à un chef d'État. J'en ai tellement rencontré Terefou, Soglo, Yaï, pendant dix ans. Merci à vous, SG, merci. Dieu Donné-le-Cosso, merci d'être passé sur le plateau de Saint-Pençois-Bénin. Dieu Donné-le-Cosso, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, et Julien Oussou, coordonnateur national de WANEP Bénin. Merci pour vos différentes contributions au débat national. Mesdames, messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur SICA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada